... Je voudrais commencer par saluer toutes les personnes qui ont bien voulu faire le déplacement et assister à cette activité organisée par le mouvement. C'est un grand plaisir pour moi, après la cérémonie de lancement qui a eu lieu en septembre 2018, de venir présider à nouveau cette grande manifestation qui me permet de communiquer avec vous tous. Je me réjouis de cette belle initiative consistant à mettre en place un cadre des enseignants à l'heure où notre société fait face à divers problèmes. Je suis particulièrement fier et honoré de placer cette activité dans le cadre des échanges entre les enseignants pour montrer toute l'importance que nous apportons à ce corps de métier dans la bonne marche de notre organisation. Le choix que je porte sur les enseignants n'est pas un hasard pour une simple formalité. Ce choix est basé sur quelque chose de sûr et solide, car vous êtes des leaders d'opinion. Ainsi, par un présent de philosophes humanistes du siècle de lumière, Denis Diderot, qui disait, je le cite, « Les peuples seront enseignants, les peuples seront heureux, car les rois seront philosophes. » Ou car les philosophes seront les rois. Faire des citations. Moi, je dirais que nos localités seront développées car les enseignants seront décideurs ou car les décideurs seront des enseignants. Cela est d'autant plus vert, chers camarades, que l'enseignant qui est en charge de l'éducation, la formation des citoyens, du pré-scolaire à l'université et au cœur du développement dans toutes ces facettes. Les enseignants doivent être en amont et en amont de ce projet que nous portons pour mieux servir nos populations avec de nouvelles approches. Votre absence dans cette instance communale et départementale, pour combien de fois vous êtes indispensable ? C'est la raison pour laquelle je ne me limiterai pas à vous inviter, mais souhaiterai que vous vous engagez avec moi dans le projet de société que j'ai pour Zidane Chor. Je vous assure qu'ensemble, nous ferons de grandes choses pour notre cité. Mesdames, Messieurs, distingués participants, cette manifestation qui nous réunit cet après-midi, nous a été suggérée par un collectif d'enseignants, inspiré par les différentes actions que nous menons dans les écoles au profit de cette jeunesse pour laquelle nous l'aurons tous. Je les remercie infiniment. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont été avec nous au lancement de ce mouvement, mais qui aujourd'hui ont été arrachés à notre affection par la volonté divine. Je veux citer nommément que je vous remercie à tous les camarades, amis, parents et sympathisants qui m'ont toujours accompagné dans cette entreprise noire, mais difficile et incertaine. Je voudrais également féliciter les uns et les autres pour cette belle mobilisation. Je vous fends un grand espoir sur les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les congrégations religieuses et coutumières pour la réussite de ce beau projet. Depuis les élections locales de 2014, je me suis engagé à être parmi les prétendants pour conduire les destinées de notre commune, de Ziyan-Echor, avec concrément, être au service des populations et comme slogan, un maire résident. Cette conviction, je la réaffirme aujourd'hui avec plus de détermination autour des obligations suivantes. Assister les indigents, les sinistrés et les personnes âgées. Soutenir le gouvernement du secteur de la santé, de l'éducation, de la culture et du sport. Appuyer les groupes et mouvements organisés. Soutenir les lieux de culte. Renforcer les capacités des organisations communautaires de BAN. Renforcer le dialogue entre les différents ports d'acteurs. Promouvoir l'accès des populations à l'information. Promouvoir une gestion efficace, rigoureuse et transparente. Assurer la synergie des actions des différents acteurs. Prendre effectivement en compte le genre. Tisser des alliances stratégiques. On est d'abord sur le génie créateur des populations. Établir un contrat de performance avec les populations. Promouvoir le partage d'expériences. Valoriser les initiatives locales. Promouvoir la participation citoyenne. Placer l'utile au cœur de la gouvernance locale. Tels sont les raisons pour lesquelles, chers camarades, je voudrais m'engager avec vous pour la conquête de la mairie de Zégiène-Jord. Mary Donald. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada